salut tout le monde et bienvenue cette vidéo donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire alors comment faire oui et non puisque il ya énormément de possibilités pour modéliser par exemple un ballon de foot alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va supprimer celui-ci je montrerai après de quoi je me suis inspiré il ya différentes chaînes youtube qui proposent différentes manières de travailler vous allez voir qu'en fin de compte c'est assez marrant de voir que il ya plusieurs manières de faire cela alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire shift a on va mettre échosphère alors c'est un objet que j'avais fait il ya quelques temps là aussi sur blender 2.5 ou 2.6 je sais plus et j'avais copié je vais vous montrer de suite de quoi je parle comme ça moi c'est simple j'avais récupéré ça sur le site face à la chaîne youtube little webhut vraiment il fait du super boulot alors c'est en anglais par contre un désolé pas peur à ça donc là on va chercher vidéo et vous allez voir qu'on va retrouver celui ci alors ne pas hésiter à regarder vidéo sur blender 2.7 ou même 2.6 2.5 il n'y a pas de souci les techniques sont exactement les mêmes vous voyez par exemple c'est celui ci en pas faire celui ci à identique mais c'est à peu près pareil par contre c'est pas les mêmes techniques ce qui m'intéresse chaque fois c'est ici de vous montrer plusieurs façons de faire déjà si vous voulez sur la chaîne youtube tutor 4u par contre je dis c'est en anglais mais vraiment il propose des trucs très intéressants voilà donc maintenant repartons sur blender alors j'ai donc mon icosphère je vais rien je vais pas du tout toucher les mesures peut-être ici se mettre en centimètres voilà parfait et on va attaquer alors une fois que j'ai fait ça je vais faire en sorte d'utiliser un modifiaire regardez au niveau de mes listes au cas où vous ne savez pas ce que c'est que ce que je vous dis à chaque fois ce sont des vidéos pour débutants quoique vous allez voir que je vais utiliser pas mal de subtilité alors on va venir sur subdivision surface donc ça va diviser ma sur mon objet soit vous pouvez le faire en quatre mots de clac ça me donne ça ou alors en simple c'est à dire que lui va modéliser il va subdiviser le maillage mais pas la forme là il subdivise le maillage et la forme je mets à 2 et je fais apply ce qui est très important c'est d'avoir cette forme là après ce qui va m'intéresser c'est mettre ici on va venir à cet endroit là new et on va l'appeler ballon couleur blanche c'est parfait on va faire une deuxième un deuxième élément et on va l'appeler contour noir ou bloc noir plutôt parfait on va lui mettre une couleur noire truc à faire et on verra après pour l'assigner puisque comme vous savez niveau des couleurs on peut soit affecté soit signé alors je prends le premier point ici je vais faire un contrôle plus deux fois pour avoir ce genre de choses le contrôle plus c'est quoi c'est quand vous êtes dans select vous allez ici au niveau de select mort et vous avez ici mort ou laisse c'est ça que je dis contrôle plus après ce qui va m'intéresser c'est de pouvoir récupérer la même superficie partout où il va trouver ça et bien là vous allez faire ici select il faut être en mode donc face tant qu'à faire voilà parfait ici je vais faire un select et je vais choisir select similar et on va choisir face région si je fais ça automatiquement il me donne ça très bien on peut le faire avec la commande shift g dans ce cas là vous accédez aux différents éléments attention en fonction de votre sélection est ce que vous êtes en mode vertice est est-ce que vous êtes en mode edge ou est-ce que vous êtes en mode face en fonction de la sélection vous aurez des menus différents alors si vous vous êtes intéressé par rapport à la sélection je peux vous proposer une formation vous retrouverez celle ci sur frto.com vous l'avez à l'heure actuelle à 10 euros lieu de 20 et vous avez plus de 2h55 qui vous explique tout sur la sélection ça permet de vraiment d'apprendre pas mal de choses de comprendre un peu comment fonctionnent les différents éléments ce que je vais vous expliquer par rapport au ballon de foot autre chose et après je m'arrêterai là si vous êtes débutant sous blender je peux vous proposer ici cette première formation qui est à 5 euros au lieu de 10 avec 3h55 vous apprendrez à faire ce genre de choses c'est à dire en l'occurrence une salle de classe en low poly alors une fois que j'ai fait ça ce qui m'intéresse c'est faire une inversion de ma sélection je peux faire soit ctrl i ou alors venir ici dans select et cliquer sur invert et j'ai ça c'est parfait ce que je vais faire c'est que je vais servir des vertex group c'est très pratique ça permet de garder en mémoire les éléments qui ont été sélectionnés donc là je vais les garder je vais juste cliquer ici sur plus et je vais l'appeler bloc noir parfait je fais assign très important c'est à dire que si je fais ça je sélectionne tout le monde je dé-sélectionne je clique ici sur select je retrouve directement ma sélection et c'est un gain de temps c'est quand même beaucoup plus rapide là par rapport à lui puisque j'ai choisi ici bloc noir je clique sur assign normalement si je viens maintenant ici j'ai quelque chose déjà qui ressemble à ballon de foot vous voyez c'est super c'est rapide bien ce qui va m'intéresser maintenant c'est de travailler sur le contour alors je vais appuyer sur 2 pour être en mode edge donc côté shift alt enfoncé je vais récupérer le premier le deuxième troisième quatrième et cinquième parfait là je vais vouloir sectionner tous les autres côtés comment puis je faire et bien pareil si vous faites ici shift G vous allez choisir par contre longueur vous avez accédé ici vous êtes bien ici en mode arrête vous cliquez ici et vous choisissez donc par rapport à select similar longueur length ça veut dire longueur ok maintenant on va faire travailler par ici par rapport à mon seuil parce que là je suis à 0.01 si je mets par exemple 0.001 vous allez voir que ma sélection est différente et moi ce que j'aimerais récupérer c'est voyez ici on a un exemple c'est ça qui va m'intéresser et bien là dans ces cas là je vais noter quoi je vais noter 0.0007 et là si vous regardez bien celui-ci m'a sectionné pour être sûr on peut se mettre en mode filaire touche z mode wireframe et voir s'il n'y a pas de problème a priori non donc je regarde s'il n'y a pas des petits traits qui auraient été non donc c'est cool c'est exactement ce que je voulais là je me mets en mode solide et ce qui va m'intéresser là aussi c'est de récupérer celui-ci alors avant ce qu'on va faire aussi il y a plein de techniques ce qu'on peut faire ici c'est faire un touche on va faire un shift D en premier je fais quelque chose comme ça je relâche touche P sélection comme ça je vais avoir mon élément qui est ici regardez si je prends celui-ci je cache en appuyant sur H donc c'est pas le bon perdu donc alt H c'est donc celui-ci donc ça ça va être H voilà parfait ça ça va être ma balle donc je vais l'appeler ouais balle ou ballon c'est pas très important ok et ça ça va être par exemple ça pourrait servir de couture hop ici je vais l'appeler couture très bien ce que je fais c'est que je laisse au même endroit mais pour l'instant je vais le cacher donc lui je vais le cacher par contre lui je vais le montrer alors c'est ce qui va m'intéresser donc si vous regardez bien ici j'ai récupéré quoi alors je crois qu'il m'a perdu mes éléments cet animal alors on va recommencer tant pis alors regardez on va venir ici bloc noir select voilà parfait ici je vais rechoisir alors on va prendre shift voilà hop c'est ça qui m'intéresse désolé j'étais un peu vite ok ensuite je vais faire ici shift G évidemment comme il a gardé la même valeur au niveau du seuil un stretch hold sur le seuil alors il va vraiment falloir jouer par rapport à ça ça dépendra de la grosseur de votre élément votre objet il va falloir jouer par rapport au seuil et savoir exactement ce que vous voulez là j'ai cherché un petit peu j'ai tâtonné pour essayer de retrouver exactement la même valeur et pour avoir quelque chose de propre comme ça ce qui va m'intéresser maintenant c'est de faire quoi c'est faire ici un ctrl B et faire quelque chose comme ça après je vais faire avec la molette de ma souris ça ça suffira ok et là je vais faire un ctrl I pour inverser ma sélection d'accord là je vais plutôt me mettre en face pour bien voir ce que je fais ctrl plus pour quelque chose comme ça après donc tout ça vous le retrouvez ici vous avez ici invert pour le ctrl I c'est bien pour ça que je vous disais que ma formation sur la sélection est vraiment intéressante parce que je vais vraiment aller très loin dans le détail pour tout vous expliquer comment faire la sélection par exemple d'armature ça peut être même de métabole ça peut être plein de choses faut pas croire mais quand vous commencez à comprendre la sélection comment ça marche c'est vachement intéressant parce que vous allez gagner du temps imaginez à chaque fois s'il faut chercher chaque élément c'est très pénible bon au cas où je vous le dis alors là je vais appuyer sur E pour extruder juste faire ça bouton droit ma souris je vais relâcher ça veut dire que là mon extrude a été créé mais il est resté au même niveau et après je vais faire alt S c'est à dire le shrink fatten et je vais faire en sorte de grossir un peu celui-ci comme ça c'est pas mal déjà vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant si je me mets maintenant en mode couleur regardez on a quelque chose de sympa alors c'est là que je vais bientôt m'arrêter mais on pourrait aller beaucoup plus loin bien entendu déjà ce qu'on pourrait faire c'est venir comme je vous dis ce qui m'intéressait c'est de vous montrer ça c'est un océan objet que j'avais fait mais j'avais copié sur tutor 4u ou un truc comme ça j'ai pu en tête la chaîne youtube que je vous ai montré tout à l'heure mais ce qui m'intéressait c'est de vous montrer que rapidement on peut créer un ballon si tout dépendra après si vous souhaitez vraiment qu'il soit très bien fait ou pas ça dépend de ce que vous cherchez ici ce qu'on peut faire par exemple c'est se mettre avec un modifieur subdivision surface vous voyez pour avoir des choses comme ça ça fait encore mieux on peut bien entendu lisser celui-ci pour avoir quelque chose comme ça et dire mais alors à quoi sert cet élément qui est ici couture je vais vous montrer ici ce qui est bien c'est que comme il est resté au même endroit c'est parfait je peux récupérer celui-ci et cacher celui-là bien alors ce qui va m'intéresser par rapport à mes coutures alors ça va être un peu expérimental parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités à prendre en compte mais je voulais déjà vous montrer la technique et la façon de faire à vous après de customiser ou d'essayer de mettre ça au mieux bon déjà j'ai une forme on dirait un peu une forme patate là je vois des trucs qui vont pas tiens j'avais pas vu il y a des défauts ici ah intéressant alors déjà on va se mettre en 1 voir si on peut récupérer celui-ci j'ai dit 1 et voir un peu pourquoi j'ai ces éléments-là ça j'en veux pas alors c'est pas bon hop voilà où est-ce que j'ai vu que ça dépassait aussi ici ok à mon avis il y a deux endroits à chaque fois ouais alors après j'ai vu où ici comme quoi vous voyez ma sélection n'était pas si bien que ça bon après je vous montre la façon de faire à vous de d'essayer peut-être d'autres manières si besoin mais déjà ce qui est intéressant c'est toujours de comprendre les outils comment cela fonctionne ok donc une fois et une deuxième fois normalement je pense que je suis bon là ok donc si je prends mon élément ce que je peux faire c'est utiliser un modifiaire de type cast cast vous voyez il va un tout petit peu modifier celui-ci afin de le rendre plus sphérique parce que là on a une espèce de patate bon c'est pas terrible donc là je vais appliquer celui-ci mais vous allez voir que malgré tout on va s'en sortir alors ce qui peut être pas mal donc là si je regarde un petit peu j'ai ça je pourrais tout sélectionner faire bouton droit ma souris subdiviser peut-être encore une fois voilà pour avoir quelque chose d'assez fin ok après ce qui m'intéresserait ça serait de prendre alors on va aller dans select et on va dire checker des selects pour avoir un élément sur deux par contre tant qu'à faire on va se mettre ici comme ça donc je vais recommencer sélectionner tout le monde select checker des selects ok là je vais faire x et je vais dire edge pour avoir si vous regardez bien on a un trait sur deux alors après ce qui va se passer là j'ai une connexion ici et ici à mon avis si je fais un shift G et je lui dis ça ouais je vais pas me faire ce que je veux tant pis on va faire ça différemment bon c'est pas grave hop on revient comme ça en arrière alors déjà oui il y en a ça ce qu'il va falloir faire après c'est transformer celui-ci comme je l'ai dit ça va servir aux coutures donc vous avez deux solutions soit ici vous pouvez faire un shift A et mettre une courbe de béziers en cercle on va se mettre comme ça ok j'ai x j'espère que je vous ai pas perdu parce que je disais quand même c'était pour débutant on va prendre après celui-ci se mettre ici alors là on est pour l'instant en mode mesh bouton droit ma souris on va dire convert to curve pour avoir quelque chose comme ça parfait maintenant si je viens ici j'ai deux solutions je peux cliquer ici sur géométrie et modifier par exemple ici vous voyez genre de choses comme ça ça peut être très sympathique on va pouvoir par exemple marquer 0.3 c'est peut-être un peu petit 0.5 vous voyez on peut faire comme ça ou alors on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le object ici et venir à cet endroit là et là vous aurez quelque chose comme ça mais vous voyez c'est un petit peu différent il va falloir après travailler sur ma forme qui est ici et faire un S et diminuer celui-ci pour avoir ce genre de choses je vais dire mais je ne comprends pas trop par rapport aux coutures et bien vous allez voir que de suite si je fais ici alt H vous voyez on a de suite comme des coutures alors c'est vrai que ce n'est pas non plus top top ici je m'aperçois que alors si on regarde un petit peu on a quelque chose comme ça donc on pourrait prendre par exemple celui-ci faire un S et peut-être diminuer un peu celui-ci pour qu'on voit à peine les coutures d'une part je vais mettre aussi une couleur noire parce que là on ne voit strictement rien on va mettre des choses comme ça voilà pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe bon ce qui m'intéresserait par rapport à mon élément c'est qu'ici vous voyez j'ai ça malheureusement là ce n'est pas assez serré par contre je m'aperçois que mes coutures si vous regardez un ballon normalement il est un peu plus serré à cet endroit là dans ces cas là qu'est-ce que je vais faire ? eh bien je vais mettre ici en mode plutôt qu'on appelle individuel origine appuyer sur S et resserrer un petit peu celui-ci pour avoir quelque chose comme ça donc si ce n'est pas assez S on va essayer de resserrer celui-ci pour qu'on ait juste un tout petit peu la couture qui apparaît alors là comme je vous disais le problème c'est qu'effectivement ma couture si je prends celle-ci maintenant ici alors hop voilà parfait si je fais un S on va essayer de faire quelque chose comme ça et vous voyez d'un seul coup ça peut nous donner ce genre de choses c'est ça qui m'intéressait de vous montrer voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo comme je vous disais alors au début j'étais parti sur un ballon vraiment simple je me suis dit tiens pourquoi pas aussi vous montrer en même temps la gestion des coutures on pourrait faire à peu près la même chose alors après on pourrait un petit peu modifier celui-ci par exemple au niveau du shading parce que là je n'ai rien mis du tout on pourrait mettre un peu de noise pour avoir une texture du type cuir on pourrait même mettre pourquoi pas une espèce d'alpha pour la salissure on pourrait mettre du bum pour mettre un petit peu comme s'il était un peu écorché et ainsi de suite évidemment on peut faire plein de trucs mais déjà je voulais vous montrer que c'était un ballon que j'avais fait il y a longtemps avec la chaîne YouTube tutor 4u et je n'avais pas tout compris par rapport à ça je me suis dit tiens je vais le refaire et je vais essayer de minimiser les informations pour que vous puissiez faire rapidement un ballon si déjà vous le faites sans les coutures ce sera très bien vous aurez appris pas mal de choses voilà écoutez je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des retours je me ferai un épisode de vous répondre je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci